Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à écrire des nombres complexes sous forme exponentielle. Alors, rappelons ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Écrire un nombre complexe sous forme exponentielle, c'est l'écrire sous la forme son module que multiplie exponentielle iα, où α est un argument du nombre complexe. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver un module du nombre complexe. Alors, si ce nombre complexe écrit sous la forme a plus ib avec a et b réels, eh bien, le module de z, on le rappelle, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Attention, ici, il n'y a pas de i, c'est juste le nombre qui multiplie i qui est au carré. Une fois qu'on a trouvé le module, eh bien, on cherche α, un argument du nombre complexe. Comment on fait ? On écrit que le cosinus de cet argument est égal à quoi ? À la partie réelle divisée par le module et le sinus à la partie imaginaire divisée par le module. Une fois qu'on a le cosinus et le sinus, eh bien, on fait un cercle trigo et à l'aide du cercle trigo, on trouve la valeur de α. Alors, parfois, dans certains cas qui sont très simples, pas besoin de faire tous ces calculs. On fait un schéma, c'est-à-dire qu'on place le point qui correspond à z, c'est-à-dire de coordonnées a et b, et on cherche, le module, ça correspond à la distance par rapport à l'origine, donc on cherche la distance par rapport à l'origine qu'on peut lire parfois directement. Et ensuite, α, ça correspond à l'angle entre le vecteur U de l'axe d'abscisse et le vecteur OM qu'on a ici, et on lit cet angle, et donc on obtient directement graphiquement une valeur de α. Donc, parfois, j'insiste bien, dans les cas très simples, pas la peine de faire de calcul, il suffit de faire un schéma et de lire directement le module et un argument. Donc voilà, on a rappelé les principaux éléments dont vous aurez besoin pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice et cherchons à écrire le premier nombre complexe sous forme exponentielle. Alors, on va commencer par faire un schéma parce qu'ici, on a un nombre complexe très simple. La partie réelle, c'est 2, et la partie imaginaire, c'est moins 2. Donc, ça veut dire que le point qui correspond à z1 en abscisse, on est à 2, et en ordonnée, on est à moins 2. Donc, ici, on est à moins 1, moins 2. Donc, le point qui correspond à z1, c'est ce point-là que je vais appeler M1. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un repère orthonormé quand on représente les nombres complexes, et donc ici, on a un carré. Ici, on a 2 en abscisse, 2 en longueur en ordonnée, donc ici, on a un carré. Et je le rappelle parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Quand vous avez un carré de côté 1, la diagonale mesure racine de 2. Quand on a un carré de côté 1. Mais si on a un carré de côté 2, eh bien, la diagonale, elle est 2 fois plus longue. Donc ici, la distance par rapport à l'origine, ici, on a racine de 2. Donc ici, au total, on a 2 fois racine de 2. Donc déjà, on voit tout de suite que le module de z1, c'est 2 racine de 2. Quant à l'angle qu'on va lire ici, comme c'est la diagonale d'un carré, eh bien, c'est la moitié d'un angle droit. Donc ici, c'est moins pi sur 4, l'angle qu'on a ici. Donc on lit, on peut directement lire sur le graphique que z1, son module, ça va être 2 racine de 2. Et qu'un argument, c'est moins pi sur 4. Donc il s'écrit le module que multiplie exponentielle i moins devant pi sur 4. Attention, ne mettez pas le moins ici parce que ça deviendrait une soustraction. C'est i qui multiplie moins pi sur 4, donc on met le moins devant. Alors, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les nombres complexes, eh bien, on va retrouver ce résultat par le calcul. Alors, on commence par calculer le module de z1, eh bien, c'est égal à la partie réelle au carré, donc ça fait 2 au carré plus partie imaginaire moins 2 au carré. Attention, il n'y a pas de i, le tout avec une racine. Ici, ça fait 4, ici, ça fait encore 4, ça fait donc racine de 8. Mais 8, c'est quoi ? C'est 4 fois 2. Et donc, ça fait racine de 4 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 racine de 2. On retrouve le même module. Ensuite, on va chercher un argument de z1. Donc, on a expliqué les formules, on a rappelé les formules. Le cosinus de alpha, il vaut A, c'est-à-dire la partie réelle. Donc, ici, c'est 2, 2 sur le module. 2 racine de 2. Ici, vous voyez que les 2 se simplifient. Il reste 1 sur racine de 2. On ne laisse pas de racine de 2 au dénominateur, donc on multiplie par racine de 2 en bas. On multiplie par racine de 2 en haut, et ça fait donc racine de 2 sur 2. Et pour le sinus, exactement la même méthode. Ça fait B, partie imaginaire, donc moins 2 sur 2 racine de 2. C'est exactement le même calcul, sauf qu'il y a un moins. Et donc, on trouve moins racine de 2 sur 2. Et maintenant qu'on connaît le cosinus et le sinus, on fait un cercle trigo. Connaissant le cosinus et le sinus, on va trouver alpha. Alors, voilà, j'ai fait un cercle trigo. Et vous devez savoir que le point qui correspond à pi sur 4 a pour abscisse racine de 2 sur 2 et ordonnée également racine de 2 sur 2. Mais nous, on a racine de 2 sur 2, donc la même abscisse, mais moins racine de 2 sur 2 en ordonnée. Donc, ce n'est pas ce point-là, mais ils sont symétriques par rapport à l'axe abscisse, parce qu'ici, le sinus est négatif, donc l'ordonnée est négative. Donc ici, on est tout simplement non pas à pi sur 4, mais à moins pi sur 4. Donc, on déduit du cosinus et du sinus que alpha vaut moins pi sur 4. C'est ce qu'on avait lu sur le graphique. Et donc, comme ce nombre complexe z1, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que son module, c'est 2 racines de 2 et qu'un argument, c'est moins pi sur 4. Eh bien, on retrouve exactement pareil. Le nombre complexe sous forme exponentielle, c'est son module, 2 racines de 2, que multiplie exponentielle i fois moins pi sur 4. Donc, on met le moins devant et ça fait pi sur 4. On retrouve par le calcul exactement ce qu'on avait trouvé graphiquement. Donc, c'est plus long par le calcul. Parfois, ça vous rassure, mais je pense qu'ici, le mieux, c'est de faire un schéma et de lire directement le module et un argument. Alors, corrigeons maintenant z2. On va l'écrire sous forme exponentielle. Et vous devez savoir que quand on a un produit, c'est-à-dire par exemple z1 fois z2, et qu'on veut mettre z1 fois z2 sous forme exponentielle, qu'est-ce qu'on fait ? Attention, il faut bien avoir un produit. Eh bien, on met z1 sous forme exponentielle et ensuite on met z2 sous forme exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va avoir le module du premier, que je vais appeler r1 exponentielle i alpha1, que multiplie r2, que multiplie exponentielle i alpha2. Et ensuite, les modules vont se multiplier. Et pour les exponentiels, ça marche comme pour les puissances. Les alpha1 et alpha2 vont s'additionner. Donc, quand on a un produit comme ici, puisqu'ici on a un produit, on va mettre moins 3 sous forme exponentielle. Ensuite, on mettra celui-là sous forme exponentielle. Et ensuite, on en déduira au final z2 sous forme exponentielle. Alors là encore, je vous conseille fortement d'utiliser un schéma. On va déjà placer le point qui correspond à moins 3. Il faut bien comprendre que moins 3, c'est en fait moins 3 plus 0, que multiplie i, puisque 0i, ça fait 0. Donc, ça veut dire que moins 3, le point qui correspond, c'est en abscisse moins 3, donc moins 1, moins 2, moins 3, et en ordonnée, 0. Donc, c'est un point de l'axe abscisse, c'est celui-là. Donc, la distance par rapport à l'origine, c'est 3. Et que multiplie un argument, eh bien, ici, on fait un demi-tour. Donc, un argument, c'est pi. Donc, que multiplie exponentielle i, pi. Donc, voilà comment on peut écrire moins 3 sous forme exponentielle. Alors maintenant, on va mettre la deuxième partie sous forme exponentielle. Et quand vous voyez cos pi sur 3 moins i sin pi sur 3, ça doit vous faire penser à cos pi sur 3 plus i sin, attention, plus i sin pi sur 3. Et vous devez savoir que quand on a un angle complexe qui s'écrit sous la forme cos alpha plus i sin alpha, ce qu'on appelle la forme trigo, eh bien, le point qui correspond, c'est un point du cercle trigonométrique avec un angle alpha. Donc, ici, si on a un angle alpha, le point qui correspond ici, c'est cos alpha plus i sin alpha. Mais si on n'a pas cos alpha plus i sin alpha, mais qu'on a moins i sin alpha, eh bien, c'est tout simplement le symétrique. Donc, attention, ce nombre complexe ici, il a pour module 1, il a pour un module, il a pour module 1, et pour argument, il a pour argument pi sur 3. Ce nombre complexe, pareil, il a pour module, son module est égal à 1, et un argument, c'est alpha. Mais si vous n'avez pas cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3, mais moins, eh bien, ça veut dire que c'est le symétrique. Donc, ici, le module, c'est toujours 1, mais un argument, ce n'est pas pi sur 3. Faites attention, il y a un piège, mais c'est moins pi sur 3. Et j'insiste bien sur ce piège. Donc, cos pi sur 3 moins i sin pi sur 3, on va l'écrire sous forme exponentielle. Donc, sous la forme module, le module, c'est 1, parce que cos alpha plus i sin alpha, le module, c'est 1. Donc, ici, on a un module de 1 que multiplie exponentielle i. Avec quel angle ? Eh bien, j'insiste bien. Si vous aviez eu un plus ici, eh bien, un argument, c'était pi sur 3. Un argument, c'était pi sur 3. Mais comme on a un moins, ça correspond en moins pour la partie imaginaire, c'est-à-dire pour l'axe des ordonnées. Ça devient le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si ici, vous êtes à pi sur 3, ce qui n'est pas exactement le cas, pi sur 3, c'est plutôt par là, eh bien, le symétrique, ce sera moins pi sur 3. Donc, ici, c'est exponentielle i pi sur 3 avec un moins devant. Et évidemment, ici, le 1 fois ne sert à rien. Donc, voilà comment on écrit ce nombre complexe sous forme exponentielle. Et donc, maintenant, on a presque fini. Z2, c'est moins 3. Donc, ça veut dire moins 3, on peut l'écrire comme ceci. 3 exponentielle i pi que multiplie quoi ? Ce nombre complexe qu'on vient d'écrire sous forme exponentielle comme ceci. exponentielle i, moins i, pardon, pi sur 3. Et maintenant, on va multiplier les exponentielles et donc les exposants vont s'additionner. Alors, si on continue les calculs, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 3 que multiplie exponentielle i. Je mets i en facteur. Et comme ici, ça va s'additionner, ça va faire pi plus moins pi sur 3. Et plus moins pi sur 3, ça fait tout simplement moins pi sur 3. Et si vous arrangez, eh bien, ça fait 3 exponentielle i. Là, ça fait 3pi sur 3, moins pi sur 3, ça fait 2pi sur 3. Voilà, on a réussi à mettre Z2 sous forme exponentielle. Et retenez bien comment on a fait. On a mis d'abord le premier bloc sous forme exponentielle, le moins 3 sous forme exponentielle, puis le deuxième bloc sous forme exponentielle. Et ensuite, on a multiplié les deux et les exposants se sont additionnés. Alors, corrigeons Z3 et repérez qu'ici, on a un quotient. Et vous devez savoir que quand on a un quotient, Z1 sur Z2, eh bien, pour mettre sous forme exponentielle, on met séparément Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Du coup, on obtient quelque chose de la forme R1 exponentielle iα1, où R1, c'est le module de Z1, et au dénominateur, quelque chose de la forme R2 exponentielle iα2. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va nous donner, je remets au brouillon ici, ça va nous donner R1 sur R2, et les exponentiels marchent comme les puissances. Donc, quand on divise des exponentiels, les exposants se soustraient, donc ça fera exponentiel i, facteur de α1 moins α2. Donc, si vous avez Z1 sur Z2, vous mettez Z1 sous forme exponentielle, Z2 également, et ensuite, ça marche comme les puissances. Donc, ça fait R1 sur R2, ça, ça sera le module. Et un argument, ce sera tout simplement α1 moins α2, parce qu'ici, les exposants vont se soustraire parce qu'on fait une division. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Alors, allons-y. Et déjà, il faut comprendre qu'au numérateur, le 1, il est déjà écrit sous forme exponentielle. Le module de 1, c'est 1, exponentielle 0. Donc, exponentielle 0, vous savez que ça fait 1. Et donc, ici, on l'a déjà sous la forme 1. Exponentielle 0, ça fait 1, donc autant laisser 1. Donc, ici, on n'a rien à changer. Il va falloir maintenant écrire le dénominateur sous forme exponentielle. Donc, déjà, on commence par calculer son module. Donc, c'est ce que j'ai commencé à écrire ici. Donc, le module, ça vaut la partie réelle au carré. Donc, racine de 2 au carré, ça fait 2. Plus ici, la partie imaginaire, attention, il n'y a pas de i. Racine de 6 au carré, ça fait 6. Le tout avec une racine. Ici, le moins ne change rien, parce que quand vous faites moins racine de 2 au carré, ça fait toujours 2. Donc, ça fait racine de 8. Et comme tout à l'heure, racine de 8, ça fait 2 racine de 2. Donc, voilà le module du dénominateur. Alors, maintenant, on va chercher un argument. Comme tout à l'heure, on écrit que cos alpha, c'est partie réelle. Mais la partie réelle, ici, c'est moins racine de 2 sur 2 racine de 2. Les racines de 2 se simplifient et ça fait moins 1 demi. Pareil pour le sinus, ça fait partie imaginaire. Cette fois-ci, donc, racine de 6 sur 2 racine de 2. Mais racine de 6, 6, c'est 3 fois 2. Donc, ça fait racine de 3 fois racine de 2, le tout divisé par 2 racine de 2. Les racines de 2 se simplifient et il reste racine de 3 sur 2. Alors, vous, vous devez savoir que quand le cosinus vaut pas moins 1 demi, mais 1 demi, si le cosinus vaut 1 demi, j'ai représenté un cercle trigo ici, eh bien, ici, on est exactement à pi sur 3. Et donc, en ordonnée, on a bien racine de 3 sur 2. Mais nous, on n'a pas comme abscisse 1 demi, mais moins 1 demi. Et comme ordonnée, également racine de 3 sur 2. Donc, le point qui nous intéresse, ce n'est pas celui-ci, mais c'est le symétrique par rapport à l'axe d'ordonnée. Donc, si ici, on est à pi sur 3, ici, on fait, on est à 2 pi sur 3. Donc, un argument, alpha, c'est tout simplement 2 pi sur 3. Donc, le dénominateur, comment il peut s'écrire sous forme exponentielle ? Eh bien, son module, 2 racine de 2, que multiplie exponentielle i de pi sur 3. Voilà comment, déjà, s'écrit le dénominateur. Et là, on a presque fini, parce que z3, c'est quoi ? C'est 1 sur ce qu'on vient d'écrire là, 2 racine de 2 exponentielle i de pi sur 3. Mais, vous ne devez pas oublier que les exponentielles, ça fonctionne comme les puissances. Si vous avez 1 sur x puissance 3, ça s'écrit x puissance moins 3. Et donc, ici, 1 sur cet exponentiel, ça va faire exponentielle de moins 2 pi sur 3, avec un i devant. Donc, ça fait 1 sur 2 racine de 2. Je détaille, que multiplie 1 sur exponentielle i de pi sur 3. Et là, on applique la règle qu'on a vue là. Les exponentielles marchent comme les puissances. Donc, ça fait 1 sur 2 racine de 2. Et ici, au lieu d'écrire 1 sur cet exponentiel, ça fait l'exponentiel de moins ceci. Donc, exponentiel de moins i de pi sur 3. Et voilà, on a réussi à écrire z3 sous forme exponentielle. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors, il est extrêmement important que vous le maîtrisiez parfaitement, parce qu'il fait apparaître les principales méthodes que vous rencontrerez pour mettre un nom complexe sous forme exponentielle. Donc, si vous ne l'avez pas bien compris, il est extrêmement important de le refaire. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.